Il y a deux écoles qui se sont interposées l'une par rapport à l'autre. Une qui dit « We don't know and we will not know ». « Nous ne savons pas et nous ne le saurons pas ». D'accord ? « Nous ne le savons pas et nous ne le saurons pas ». Et ça, c'est un des physiologistes allemands qui s'appelle Émile de Boiremont, l'a expliqué dans son discours sur les limites de la connaissance humaine tenue à Leipzig le 14 août 1872, qui était le recteur de l'université de Berlin et qui était un physiologiste, d'accord ? Et il dit qu'il y a des limites infranchissables à la connaissance. C'est-à-dire, quel que soit, c'est qu'il nous rende l'univers énigmatique à deux niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau des liens entre la matière et l'absorbente et les formes biologiques d'une part, bon, je ne vais pas rentrer sur ça. Pourquoi ? Parce que pourquoi ? Comme j'ai dit, si nous réfléchissons par la logique et nous réfléchissons par rapport à la connaissance, nous sommes limités par quoi ? Nous sommes limités par deux choses. Premièrement, par nos sens ou par les instruments que nous utilisons. Nos sens et les instruments que nous utilisons. Qu'est-ce que ça veut dire par nos sens et par nos instruments que nous utilisons ? Parce que quand nous faisons construire quelque chose, nous nous basons sur nos sens, c'est-à-dire nos yeux, notre hui, d'accord ? Nous voyons les choses, chacun voit les choses différemment. Et donc, si nous voyons les choses différemment, les instruments, ça veut dire que nous allons, par exemple, voir à l'échelle microscopique, plus nous avons des instruments qui peuvent aller très loin, la microscopie électronique, la microscopie à force atomique, nous allons plus loin. Mais à une certaine limite, nous ne pouvons plus y aller, parce que les instruments ne nous permettent pas d'aller voir la vraie réalité qui se passe à l'infiniment petit. La même chose, les instruments que nous utilisons, les télescopes, les centres que nous envoyons, nous envoient de plus en plus loin dans cet univers, dans d'autres galaxies. Mais il y a un mur infranchissable par rapport aux instruments. Donc, nos instruments nous limitent la connaissance de ce monde-là. Donc, ça, c'est la première des choses. Et deuxième chose, le monde dans lequel nous vivons est relatif. Et lui-même, il est relatif par rapport à la réalité. Je prends un exemple. La lumière du soleil, pour arriver sur la Terre, elle met 8 minutes. Vous savez tous que la lumière qui part maintenant du soleil, pour arriver à la Terre, elle fait 8 minutes. Parce que par rapport à la distance Terre-Soleil, et par rapport à la vitesse de la lumière, pour arriver, voilà le temps qu'elle fera. Donc, ça veut dire que la lumière que nous recevons à cet instant, ça fait 8 minutes qu'elle est partie du soleil. Ça veut dire que nous sommes le passé pour le soleil. Nous sommes le passé pour le soleil. Et c'est pour ça que quand on dit 10 années-lumière, 20 années-lumière, ça veut dire que la lumière qui nous arrive, ça fait 10 millions d'années qu'elle est partie de cet endroit-là. Ça veut dire que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui est le présent là-bas et le futur pour nous. Donc, tout est relatif. La notion de passé, de présent et de futur est relatif. Il n'y a pas de temps absolu. Le temps est relatif. Tout ce que nous savons et tout ce que nous maîtrisons, si je vous dis quelle est la définition du temps, comme on l'a demandé à saint Augustin, c'est quoi le temps ? Il a dit, tant que vous ne me posez pas la question c'est quoi le temps, je sais c'est quoi le temps. Mais si vous me posez la question de me dire c'est quoi le temps, je ne sais pas vous dire comment. C'est quoi le temps ? Parce que le temps est indéfinissable. Et Gaudel, c'est parmi ces gens-là qui dit que le temps n'existe pas. En fait, ce qui existe pour nous, c'est l'instant. L'instant. Et le temps est une succession d'instants. Pas plus. Pour dire c'est quoi le temps, je ne peux le définir que par des instants. Et quand ça, c'est un instant que je vis. D'accord ? Dans ce moment, cet instant n'existera plus. Il y aura un autre instant. Qui arrivera. Donc voilà. C'est pour vous dire ceci. C'est pour ça que la limite. Et puis, il y a une autre école qui dit, we must know and we will know. Nous devons le savoir et nous le connaissons. Ça, c'est Hilbert. C'est la pensée de Hilbert. Hilbert, le 8 septembre 1930, il fait un discours, dans un discours célèbre à l'Associé des scientifiques des médecins allemands à Gonski-Königsberg. Nous ne devons pas croire ceux qui, aujourd'hui, avec une portée philosophique et un temps délibératif, prophétisent la chute de la culture et acceptent l'ignorabimus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras et dire que nous ne le saurons jamais, d'accord, et que nous ne pourrons pas le savoir, d'accord, mais qu'il faut le savoir et il faudrait le savoir. Et donc, ça, c'est tout. Parce que Hilbert, c'est lui qui a introduit la notion de nouveaux actions complètement différents dans les mathématiques pour passer de la géométrie euclédienne à la géométrie non euclédienne, d'accord, et à cette géométrie qui n'est plus plane, d'accord, une géométrie qui n'est plus plane, d'accord. Donc, pour nous, il n'y a pas d'ignorabimus et, à mon avis, pas du tout dans les sciences naturelles, en opposition à ce plan. Et donc, comme j'ai dit, et donc, Hilbert, s'il passe de ceci, qu'est-ce que ça veut dire, hein, en termes mathématiques ? Ça veut dire que David Hilbert lève le voile, d'accord, ça veut dire que tout est décidable et complet. Ça veut dire que toutes les théories sont complètes et décidables. Ça veut dire que toutes les théories qui sont faites, et c'est pour ça qu'il a construit, il a lutté pour mettre en place des théories mathématiques les plus complètes possibles. Et il s'est dit, ma bataille sera de mettre en place des théories les plus complètes possibles, c'est-à-dire les plus générales qui puissent être, et qui nous permettent de décider sur la vérité, d'accord ? Donc, pour lui, c'est mettre en place des théories décidables et complètes. Donc, je ne vais pas rentrer dans ceci, mais, donc, tout allait bien, tout était bien, jusqu'à l'homme arrive. Donc, tout le monde pensait que les théories construites de mathématiques, et que tous les mathématiques qui sont, la façon de faire les mathématiques, ce sont des théories qui sont complètes et décidables. Complètes et décidables. Et puis, Godel arrive, et tout ce qu'avait construit Hilbert s'effondre. Et en plus, Kurt Godel était jeune autrichien né en 1906 à Brune, en Autriche, qui a fait sa thèse en Autriche, d'accord ? A soutenu sa thèse en 1930 sur une nouvelle conception des mathématiques en introduisant le théorème de Godel. Et, de surcroît, vous regardez le destin croisé de la science et des hommes. C'est-à-dire qu'il y avait... Hilbert avait organisé un congrès de mathématiciens dans sa ville natale, Königsberg. Hilbert vivait à Königsberg, d'accord ? Il avait organisé un colloque de mathématiques. et Godel a été invité comme nouveau thésard à présenter son travail. Il présente son travail qui fait comme un château de cartes tous les fondements des mathématiques, comment ils étaient construits, il les met à plat. Et, de surcroît, il y avait un des plus grands mathématiciens à l'époque, Van Neumann. Rappelez-vous de son nom, Van Neumann. D'accord ? Il, dans une... Si je résume, qu'est-ce qu'il dit dans son exposé ? Les mathématiques ne peuvent pas découvrir la vérité, mais seulement une partie de la vérité. Les mathématiques ne peuvent pas découvrir la vérité absolue, mais une partie de la vérité. Ça veut dire que toutes les théories qui sont construites ne peuvent vous donner qu'une partie de la vérité. Donc, les théories, ce sont qu'une partie de la vérité, mais ne sont pas toute la vérité. D'accord ? Donc, voilà. Hilbert s'effondre tout ce qu'il militait pendant 30 ans à construire. D'accord ? Se voit volatiliser dans un instant considérable. D'accord ? Et donc, il dit que tout... Qu'est-ce que ça veut dire pour Kurt Gödel ? Que toutes les théories sont incomplètes et indécidables. Ça veut dire qu'il y a des théorèmes. Quand vous faites une démonstration d'un théorème, vous dites soit, quand vous résolez, vous trouvez là soit c'est juste, soit c'est faux. Si vous faites une résolution d'un théorème par la démonstration, vous allez obtenir soit c'est vrai, soit c'est faux. Et Gödel il dit qu'il y a des situations où vous pouvez dire ni c'est vrai, ni c'est faux. C'est de l'indécidabilité. Vous êtes indécis à donner une réponse à la démonstration de votre théorème. Et justement, c'est dans l'arithmétique de Pénaud que Gödel demande tout ceci dans l'arithmétique de Pote. Alors, Gödel, c'est comme j'ai dit, le théorème d'incomplitude de Gödel. Et c'est comme ça qu'on est parti de la complitude à aujourd'hui à l'incomplitude. ça veut dire que toutes les théories sont incomplètes et presque tout est indécidable dans cet univers. Toutes les théories qui sont faites. Donc ça veut dire que l'homme est incapable de trouver la vérité absolue. Il ne pourra trouver que des vérités relatifs, d'accord ? Et que parfois, il est indécis, il ne pourra pas prendre une décision. Et le voyons aujourd'hui. Par exemple, le Covid, personne n'est... Tout ce que nous devons, nous devons de palliatif. Mais il n'y a aucune vérité. Aucune décision ne peut être... Chacun peut prendre des décisions à l'un à l'autre. Alors, vous pouvez... Il y a deux livres qui sont formidables, d'accord ? Vous pouvez lire sur ces deux hommes-là. C'est Gödel et Scheribach et les démons de Gödel, la logique et la folie. Alors, la science, comme on dit, est basée sur des mathématiques comme l'a dit Galilée. Les mathématiques ne peuvent pas découvrir toutes les vérités. Donc, la science ne peut pas découvrir toutes les vérités. De façon générale. Gödel l'a fait pour la mathématique, mais on l'extrapole à toutes les sciences parce que toutes les sciences sont basées sur des mathématiques. Alors, Kurt Gödel, je fais un petit passage. Kurt Gödel, donc, en 1930, et puis, il revient en Autriche, il enseigne en Autriche, il y avait un cercle, un club de scientifiques qui étaient trop connus à Vienne, il en faisait partie, et puis il y avait la montée du nazisme. Il y avait la montée du nazisme et un jour, donc, il voulait l'enrôler dans ce qu'on appelle les scouts nazistes, donc les jeunes qui étaient fervents du nazisme en Autriche. il n'était pas très d'accord avec cette notion, il a été battu à mort par un groupe de jeunes qui militaient pour le nazisme. Et il décida avec sa femme d'émigrer, de ne plus rester là, en Autriche, 1934. Et il avait, le jour où il a fait sa démonstration lors de ce congrès, on lui a proposé un poste à Princeton, l'une des plus prestigieuses de l'Advanced Studies, un institute le plus prestigieux aux Etats-Unis dans les mathématiques. On lui avait proposé un poste. Il se rappela qu'il avait une proposition de poste à Princeton. et il dit à sa femme « Nous allons à Princeton. » Mais tellement il était, il était un peu paranoïaque. Godel était paranoïaque. Il lui a dit « Je ne peux pas voyager d'Allemagne jusqu'aux Etats-Unis par bateau, d'accord ? Parce que j'en suis sûr qu'ils vont me retrouver. » Paranoïaque. C'est-à-dire qu'il était il pensait qu'il était persécuté tout le temps. Alors il a fait un voyage par train, par bus, en passant par la Sibérie, en passant par les îles, par l'Antarctique, pour prendre un petit bateau pour aller de l'Antarctique aux Etats-Unis à Princeton. Ça lui a pris des mois pour arriver à Princeton. Et quand il arrivait à Princeton, regardez, né en 1906, Einstein a pondu sa théorie de la relavité restreinte en 1905. D'accord ? Il arrive à Princeton en 1934-1935. Einstein était déjà là-bas depuis plusieurs, plusieurs, depuis dix ans à Princeton. Et on lui a donné un bureau juste au-dessus du bureau d'Einstein. et il devient l'ami intime d'Einstein. Einstein n'avait pas d'ami. Le seul ami qu'il a vit, c'était Kurt Gödel. Parce pourquoi, tous les jours, quand il sortait du bureau, il faisait le chemin ensemble pour aller chacun chez soi, à pied. Et il discutait. Et Einstein désire la seule personne qui était intéressante avec laquelle je peux discuter science, c'était Gödel. tous les autres étaient, tous les autres étaient. Van Neumann était à Princeton. Aussi. Mais Van Neumann avait un autre projet qui était ceux qui militaient aussi pour anéantir le nazisme. Donc, il était avec Oppenheimer pour faire la bombe atomique. Et donc, il n'était resté plus à Van Neumann alors que c'était l'idole pour Kurt Gödel. Van Neumann était l'idole pour lui. Il s'est dit que si je viens à Princeton, c'est que je viens pour Van Neumann parce que c'est un homme extraordinaire. Et donc, Van Neumann qui était parti de Princeton dans le projet de Manhattan, d'accord, et donc Kurt Gödel était un homme comme j'ai dit par anulak. Il ne mangeait jamais de viande. Il avait horreur des frigidaires. Pour lui, les microbes sont partout. Il était végétarien. et il est mort parce que à tous les endroits, il a été invité par le président des États-Unis pour venir, pour lui donner une médaille. Il n'est jamais parti. Il s'est dit que si je pars, c'est pour m'empoisonner parce qu'ils veulent m'empoisonner. donc, il ne sortait pas de chez lui, boulot, chez lui. Il est mort de faim en 1978. Tellement, il faisait des restrictions par rapport à ça. Et donc, comme je l'ai dit, il était ami d'Einstein jusqu'à un moment de la vie d'Einstein, puisque Einstein en 1916 met au point de la relativité générale. Et Godel lui dit « Il y a une erreur dans ta relativité. » Il remet en cause tous les raisonnements d'Einstein parce qu'Einstein à l'époque réfléchissait à mettre une théorie complète, une théorie unifiée, qui regroupait tous les diffécités. Donc, il l'a remis en question et c'est pour ça qu'Einstein avait une estime considérée. Bon, c'est une autre histoire qu'on nous racontera un jour peut-être. Et donc, tout simplement, l'impossible de tout expliquer avec une théorie, ni même avec une superposition fine de théorie, d'une certaine manière, il démontre l'existence de mystères. Donc, ça veut dire que dans ce monde, il y a beaucoup de mystères que nous ne pouvons pas faire ça. Et Freeman Dyson, qui était aussi professeur à Princeton à la même époque avec Godel, d'accord, qui était aussi un grand physicien, avait dit, reconnaît que Godel impose des limites à notre capacité de découvrir les vérités des mathématiques et des sciences, mais il intertête comme un garant de la science quand tu as toujours à chercher la vérité. Et dans le Coran, nous avons, il faut chercher les vérités, les limites de ce monde-là. Mais il y a des limites que vous ne pouvez pas dépasser. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ce théorème même montre simplement notre incapacité partielle à découvrir la vérité par des raisonnements. Il en est ainsi de la théorie de Darwin. Aucune théorie cohérente ne peut montrer sa propre cohérence. Et Godel était un des fervents qui luttait contre la théorie de Darwin. Il a dit c'est impossible que l'esprit humain la réflexie, le corps évolue, mais l'esprit ne peut pas évoluer de l'évolution de Darwin. L'esprit, la pensée humaine ne peut pas être évolutif. Elle a été conçue par un créateur. Le raisonnement. Et donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire d'une façon générale, donc tout système logique est nécessairement incomplet. Si nous considérons maintenant que l'univers est un système logique dans lequel nous vivons, l'univers est un système logique dans lequel... Alors, il est nécessairement incomplet et sa cause se trouve à l'extérieur de lui. Ça veut dire que si nous sommes dans un univers et nous sommes partie de cet univers, que si cet univers est logique, d'accord ? qu'il est logique, d'accord ? Donc, ça veut dire que la cause qui a créé cet univers, elle est extérieure à cet univers. Donc, la cause, c'est-à-dire que si la cause est à l'extérieur de cet univers, cet univers est spatial, il est temporaire, il est matériel. Nous vivons dans un espace, nous vivons dans un monde où il y a la notion de temps, la notion d'espace et la notion de matière. Donc, si nous vivons dans cet esprit et que la cause de cet univers, d'accord, se trouve à l'extérieur de cet univers qui est temporel, qui est spatial et qui est matériel, donc la cause doit être différente. Elle doit être atemporelle où le temps n'existe pas, elle doit être aspatiale où l'espace n'existe pas et elle est immatérielle où la matière n'existe pas. Donc, ça veut dire que la cause est immatérielle, elle est atemporelle, elle est immatérielle. ça ne peut être que Dieu. Et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements